Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, ça faisait longtemps que nous n'avions pas fait de live. Il y a eu les vacances d'été, quelques soucis personnels, mais nous allons reprendre doucement. Nous accueillons d'ailleurs un producteur qui nous a déjà fait l'honneur de sa présence en live, Morgan Ritchie. Nous allons ce soir aborder une autre partie de sa gamme. Si vous vouliez découvrir les Rhônes dynasties, je vous invite à aller regarder l'interview précédente. Aujourd'hui, nous allons principalement nous concentrer sur la gamme Famiritchie Influence. J'ai d'ailleurs le numéro 2 ici pour me faire bien plaisir. On va pouvoir faire une interview en détente. Alors, Morgan, tu as eu l'occasion de te présenter la dernière fois, mais nous allons certainement avoir d'autres spectateurs aujourd'hui. Alors, pour eux, je t'invite à te présenter. Merci. Déjà, merci de m'accueillir de nouveau. Ça me fait très plaisir. Et bonjour à tout le monde, tous ceux qui écoutent. Alors, je suis Morgan Ritchie, fondateur de la société d'embouteillage indépendant Famiritchie, situé dans le 06 à Mougins exactement. Une société où nous sommes deux, moi-même et mon frère Esteban, qui m'a rejoint il n'y a pas très longtemps et qui me prête main forte pour travailler de la meilleure des façons et essayer de proposer des roms, des assemblages, des sélections de qualité, des choses un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de trouver sur le marché pour éveiller toujours plus notre curiosité. Voilà. Donc, si on peut nous décrire en quelques mots, ce qui est un peu notre maître mot dans notre philosophie, c'est l'assemblage. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui avec la gamme influence. Oui, effectivement, c'est l'une des questions que je tiens à te poser, effectivement. Je me souviens qu'avec Dynastie, on avait passé un bon moment à parler d'assemblage parce que tu avais une façon d'assembler qui est vraiment à l'extrême. Tout du moins de ce que j'ai l'habitude de voir, tu as une philosophie vraiment très, très forte. Donc, ça va être un sujet passionnant à discuter encore une fois. Peux-tu quand même nous parler un petit peu plus, un résumé, mais nous parler de ton entreprise, un petit résumé de ton histoire et ce qui a fait la naissance de la famille Richie ? Oui, en fait, le commencement, c'est la passion, tout simplement. Moi, avant d'ouvrir la société, j'ai été agent commercial pour diverses maisons de vin, champagne et spiritueux. Ensuite, j'ai été caviste. Et c'est vraiment lorsque j'ai été caviste que j'ai découvert en grand l'univers des spiritueux en général. Et après, c'est... Petit Atom Crochu a été le Rhum et c'est sur le Rhum que j'ai voulu commencer cette nouvelle aventure. Donc, ça fait maintenant 4 ans qu'on est sur ce projet-là. Ça fait un peu plus d'un an qu'on a commencé la commercialisation de nos Rhum. Et on travaille chaque jour pour faire en sorte que l'entreprise soit pérenne et qu'on puisse être en mesure de proposer toujours des nouveautés. Mais voilà, d'abord, l'essence même de mes passions, c'était le vin et le champagne et ça bifurquait petit à petit sur le spiritueux. Mais j'ai gardé quand même un petit peu la philosophie du vin, du champagne, notamment sur l'assemblage. Ça explique peut-être cela. D'accord. Ceci explique cela. Alors, pour ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus, de façon un petit peu plus longuette, l'histoire et la philosophie de la famille Richie, je vous invite à aller voir la première interview. Elle est dans les vidéos de la page ou alors, plus facilement, sur ma chaîne YouTube. Parlons directement de ta gamme influence, famille Richie. D'ailleurs, il faudrait que tu me précises comment tu la désignes, si c'est la gamme influence, parce que quand on regarde sur l'étiquette, c'est Rome influence et sur ton site, tu la désignes comme la gamme famille Richie. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Oui, en fait, c'est simplement que lorsqu'on a démarré la commercialisation de nos produits, il y avait le dynastie et les trois cuvées influence. Trois cuvées, en fait, ça fait une gamme, tout simplement. Et pour différencier influence de dynastie, on a mis dynastie d'un côté comme une vraie marque à part entière et influence, la gamme influence du côté famille Richie pour que les gens comprennent. D'accord. Et donc, parle-nous un petit peu de cette gamme. Qu'est-ce qui fait la différence justement avec la gamme dynastie et qu'est-ce que tu as voulu transmettre à travers cette gamme particulière ? Alors, en fait, le dynastie, comme on avait bien expliqué la dernière fois, c'est notre Rome cheval de bataille. C'est le Rome grand public. Voilà. Il est fait pour plaire un grand nombre. Aussi, dans notre philosophie, de commencer à initier les nouveaux arrivants, des Roms plus authentiques, mais en gardant une petite touche sucrée pour ne pas les perdre de suite. Là, en fait, sur la gamme influence de panier IP, on est à l'étape d'après. On est sur des Roms authentiques parce que sur cette gamme-là, il n'y a pas d'ajout. Et on est sur des Roms également un peu plus pointus, un peu plus complexes de par l'âge des Roms qui est un petit peu supérieur et également le degré alcoolique qui est un peu moins accessible, même s'il reste raisonnable à 46 degrés. Oui, 46 degrés, pour moi, c'est raisonnable. Ce que j'aime bien avec ce 46 degrés, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire de filtration. Généralement, ça garantit plutôt bien le fait qu'il n'y ait pas de filtration sur le Roms. Et donc, justement, une plage organoleptique un peu moins cassée que sur des Roms en dessous de 46 degrés, justement, qui auront des chances d'être filtrés. Tout à fait. Alors, nous, dans notre philosophie, quoi qu'il arrive, on travaille sans filtration parce qu'on veut vraiment garder l'ADN du Roms et de son aromatique, de sa structure, etc. D'ailleurs, le Dynastie, également, même si lui est à 40 degrés, il n'est pas filtré non plus. Oui. Mais effectivement, 46 degrés, c'est un degré qui commence à être confortable, notamment visuellement, parce qu'il évite en général tout ce qui est phénomène de trouble. Mais ce n'est pas l'assurance tout risque non plus de ce côté-là, parce qu'à 46 degrés, il y a quand même un risque de trouble. Il se peut qu'il y ait des bouteilles, des cuvées ou le Roms à l'intérieur soient légèrement troubles, ce qui n'engage en rien à la qualité, mais ce qui, visuellement, est un peu moins conventionnel ou plaisant. Disons que pour des personnes qui ne s'y connaissent pas, ça peut déranger ou faire peur. Après, je pense qu'à 46 degrés, pour avoir le phénomène de trouble, il faut vraiment rafraîchir fortement la bouteille, puisque les 46 degrés garantissent quand même une limpidité assez simple, assez facile. Tout à fait. Alors après, il peut quand même y avoir de temps en temps, sur certaines de nos bouteilles, un léger trouble, parce que dans notre méthode de dédissement d'élevage, on travaille beaucoup sur les écarts de température, et donc, des fois, de ce côté-là, ça peut faire un léger trouble. On fait des gros écarts de température. Ça commence déjà à avoir des petites questions qui viennent de Jobo, qui dit que tu as une montée en gamme avec le dynastie en premier. Après, tu passes à l'affluence, qui est déjà un petit peu plus haut de gamme. Et puis, dernièrement, tu nous as sorti un Caroni, un Fidji et tout. Donc, là, c'est l'envolée lyrique. Donc, tu vas nous faire une exponentielle. Qu'est-ce que tu comptes sortir après le Caroni ? Justement, là, vous m'amenez sur un terrain que je n'ai pas envie de parler aujourd'hui, parce que je vais en parler demain. Effectivement, il y a des nouveautés, encore, qui vont sortir et qu'on dévoilera demain, qui sortiront officiellement à l'occasion du Rome Leibnante et du Rome Arène, sur lesquels on sera présent. Il y a plein de choses qui vont sortir. Il est évident que des noms en front-plan, comme Caroni notamment, ça fait rêver, mais ce n'est pas une fin en soi. Encore une fois, notre philosophie, contrairement à notre dernière gamme, où le Caroni en fait partie, qui était des single casques, notre philosophie reste l'assemblage. Avec l'assemblage, l'imagination et aussi le culot qu'on peut avoir des fois, ça peut nous emmener là où les rêves ne finissent jamais. Donc, du coup, ça ne s'arrêtera jamais, je l'espère. Voilà, il y aura toujours des nouveautés. Mais effectivement, sur le côté monté en gamme, c'est quelque chose qui était voulu depuis le départ. On a commencé avec une gamme continue, qu'on a essayé d'asseoir et qu'on va continuer de diffuser. Mais c'est vraiment, la gamme affluence et de la scie, c'est vraiment notre cœur de métier, notre assise, notre assise économique aussi, parce que c'est là-dessus qu'on fait le plus de volume, évidemment, et qui nous permet ensuite d'avoir les reins assez solides pour pouvoir faire des sélections plus pointues et aller chercher d'autres choses qui vont toucher à notre public. Le but, c'est d'essayer de faire plaisir à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, on peut essayer. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Ça y est, ça commence. Tu commences à voir quand même, c'est vrai que c'est quelque chose qui est étonnant et très plaisant et qui fait plaisir. C'est le fait que tu as su vraiment conquérir le cœur des amateurs. Tout le monde est en attente de ce que tu vas pouvoir sortir. Tu as su créer, en fait, cette attente. Et surtout, tu n'as pas déçu par ce que tu as sorti. Tout le monde essaie de savoir ce que tu vas pouvoir sortir prochainement parce que c'est tellement bon ce que tu sors qu'on aime ce que tu fais. Et il y a vraiment des questions sur ce que tu vas pouvoir sortir. Il y a Joe qui demande si tu trames quelque chose avec Guillaume Ferroni ou avec Anto de Holbrover. Je pense que tout le monde aimerait voir cette alliance se concrétiser parce qu'on a tous les trois un capital sympathie et beaucoup de respect les uns pour les autres. Je ne cache pas d'ailleurs qu'avant d'aller à Nantes, on va s'arrêter à Toulouse et faire une petite beuverie avec Anto. Oui, effectivement, c'est en cours parlé. Il y a des choses en cours sur des collaborations entre nous parce qu'on a envie de se faire plaisir et de faire plaisir à tout le monde. Après, oui, concernant l'engouement de nos cuvées, ça me fait très plaisir de voir que les gens apprécient le fruit de notre travail. Ce n'est que du bonheur parce qu'on travaille dur pour ça. Après, la vie n'est pas toute heureuse non plus. Des fois, il y aura peut-être des choses qui plairont moins, des choses qui seront exceptionnelles. Mais en tout cas, on essaiera toujours de mettre de la qualité, du cœur et de la passion dedans avec notre philosophie qui nous est propre. En tout cas, ça me touche beaucoup. Moi, je trouve ça même super impressionnant parce que malgré le contexte que l'on a eu ces deux dernières années, tu as su vraiment superbement bien communiquer. Et d'autant plus que derrière cette communication, tu avais vraiment un produit, un superbe produit qui faisait plaisir. Moi, tout ce que j'ai eu l'occasion de goûter de ce que tu as fait, un superbe plaisir à chaque fois. Pour l'instant, mon préféré, ça reste le vol de face. Exceptionnel. Franchement, super exceptionnel. Je suis vraiment heureux d'avoir réussi à en avoir une bouteille. C'est la cuvée qui nous a ouvert, on va dire, qui nous a fait mieux connaître auprès des passionnés. Parce qu'on est allé chercher quelque chose de plus pointu, sur des degrés plus hauts, avec plus de caractère. une complexité qui est assez fantastique sur cette cuvée-là. C'est vraiment cette cuvée qui nous a fait connaître et qui a commencé à nous donner un petit peu de réputation sur nos embouteillages auprès de cette clientèle-là de passionnés. Je m'en souviens, c'était juste après l'événement au 1802. J'ai un peu de mal avec les noms. Où j'étais passé chez Annaëlle, la cave Garagantua, qui m'avait représenté le vol de face. J'ai vu qu'il avait quelques bouteilles et je l'en ai pris une directement. C'est juste, juste, énorme comme Rome. Et j'en ai discuté, rediscuté avec lui pas longtemps après. Il m'avait dit que les vols de face, c'était parti hyper vite. En fait, encore aujourd'hui, les gens me demandent du vol de face. C'est quelque chose qui me touche. Parce que là, on voit vraiment que c'est quelque chose qui a vraiment plu, sur lequel il y a eu un réel engouement. Le vol de face, ça peut être une seule édition. Il est évident qu'avec l'engouement qu'il y a, je me pose la question de savoir s'il n'y aura pas une seconde édition. Donc du coup, c'est un certain batch. Un certain batch, où on va tout faire pour essayer de reproduire la même chose. D'accord. Ça ne sera pas un vol de face 2, ça sera un vol de face 1, deuxième édition. D'accord. Batch 2. Voilà. Donc, c'est une petite exclue à l'occasion de Billay. On travaille dessus, on a commencé le travail dessus. Il est dans sa dernière phase, la phase la plus importante. Il est dans son passage en châtaignier. D'accord. Châtaignier, en fait, a envoyé sa signature sur ce ROM, qui lui a donné ce caractère aussi atypique, et vraiment cette force qu'il peut dégager. Donc, on a respecté tout à la maître, les mêmes provenances, les mêmes comptes d'âge, les mêmes profils aromatiques, les mêmes méthodes de vieillissement, avec une petite différence, c'est que le fût de châtaignier a déjà servi une fois pour le premier. Donc du coup, il va sûrement donner moins vite. Et donc, on l'a mis bien avant, la fois d'avant en termes de planning, pour arriver au même résultat. Donc, on y fait très attention, le bout de toutes les semaines. Il va falloir que je me calme un peu, parce qu'il va plus rester beaucoup sinon. Oui, tu m'avais dit que toi-même, tu n'avais pas pu garder beaucoup de bouteilles du volte-face. Non, en fait, complètement. J'en ai une à côté de moi, et une sur mon barbe ouverte, pour les copains quand ils viennent à la maison. Mais c'est tout. J'étais franchement en train de faire chier. J'aurais dû en avoir plus. J'en doute pas. J'en doute pas, oui. Voilà, mais bon, si ça peut faire plaisir à tout le monde, c'est ça, c'est important. Pour répondre à ta question, Joe, effectivement, le volte-face est en rupture. Il a été en rupture très, très rapidement après sa sortie. Et pour toi, Morgane, il y a Joe qui demande si tu pouvais faire, réexpliquer un petit peu plus précisément ce qu'était le volte-face. Alors, le volte-face, en fait, déjà, on va commencer par le nom. Pourquoi volte-face ? C'était simplement parce que jusqu'à ce moment-là, on avait sorti le dynastie et les Trois-Refluences, qui étaient des Roms qui restaient plus ou moins accessibles suivant les QV. Donc, plutôt grand public à des buts passionnés. On n'avait encore rien proposé en haut de degré. Et du coup, ça a été un petit volte-face de notre part. De d'un coup, sortir de notre philosophie grand public et proposer quelque chose de plus pointu et avec bien plus de caractère. Donc, ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, on a écrit volt comme le voltage parce qu'il dégage une sacrée énergie. Il y a de très, très beaux watts. Voilà, il y a beaucoup de watts. Donc, du coup, voilà pourquoi volte-face. Après, la QV en elle-même, c'est un assemblage Guyana et Jamaïque. Un profil épicé et un profil avec un peu d'ester. Bien que ce n'est pas le jamaïcain le plus chargé en ester qu'on ait sélectionné pour cette QV, l'assemblage des deux a fait quelque chose de magnifique. Et il a fait son vieillissement une partie dans un flûte Pinot Blanc des Charentes qui, du coup, sur ce caractère-là, lui a donné un petit peu de gourmandise et le flûte châtaignier qui, lui, lui a donné vraiment de l'intensité, de la profondeur et des belles épaules. Et en fait, ça finit par un rhum qui est très complexe avec du caractère mais des notes gourmandes plutôt sombres qui viennent enrober le tout et le rendre super agréable. Il est d'une superbement belle complexité avec une forte puissance. Il y a vraiment tout pour plaire dans ce rang. Alors, pour un amateur qui a quand même un palais déjà bien fait et une certaine expérience. Mais justement, c'est que quand on a commencé à avoir une bonne expérience, celui-ci devient une véritablement belle expérience. Et en fait, le volte-face, on a décidé de le faire après le premier Rome Society parce qu'on était venu au Rome Society avec nos cuvées d'Inastie Influence. Et en fait, le Rome Society, c'est quand même, c'est pas un salon grand public, c'est un salon quand même avec plutôt tous les passionnés qui se réunissent. Oui, c'est plutôt passionné. Voilà. Et du coup, j'ai bien vu qu'ils reconnaissaient que le travail était bien fait, que les roms étaient bons, mais pour eux, ça leur manquait de peps. Évidemment, lorsqu'on a l'habitude de boire des 55, 60, 65 degrés, qu'en relaissant à 40 ou 46, le risque, c'est de s'ennuyer un petit peu. Parce qu'on s'habitue mal, en fait. On s'habitue mal. C'est comme si on va tous les jours prendre une cote de meuf chez le boucher, quand on va la prendre au supermarché, ce n'est pas la même. Pourtant, c'est du meuf. Mais bon, c'est un peu ce principe-là. Et donc, je me suis dit de suite, ils veulent des choses costauds, on va leur donner du costaud. Et du coup, en fait, ça a été un petit coup dans l'égo. On ne va pas se mentir. Je me suis dit, attends, ils me regardent tous comme le petit jeûneau qui vient d'arriver avec ses roms gentils à 40 et 46 degrés. Il fallait montrer qu'on n'était pas si gentil que ça. C'était qu'un début. et du coup, on a montré autre chose. Voilà. D'accord. Ça n'empêche pas qu'on ne nous voit à notre grand public. Il y a Joe qui te remercie pour l'explication. Et il pensait qu'en fait, tu avais nommé le volte-face comme ça par rapport au film. T'en étais fan de filmes volte-face. On me l'a dit plusieurs fois, oui. Oui, ça aurait pu. Alors, je vais... Ça ne sera pourtant pas le moment de m'approcher de cuvée. Alors, on va revenir un petit peu à la gamme influence quand même. On a beaucoup parlé justement du public que tu vises à chaque fois. Donc, le dynastie pour les jeunes qui commencent, la dernière gamme que tu as ouverte cet été qui est vraiment pour un public très averti. Donc, tu dirais que l'influence est pour un public averti mais quand même encore assez jeune je suppose. Oui, oui, tout à fait. C'est l'étape en fait, lorsque quelqu'un qui dit aimer le rhum et qui boit des choses comme le dynastie par exemple ou d'autres rhum pas trop sucrées qui sont sur le marché ou des rhum qui sont plus sucrées du tout mais assez gourmands sur le marché, l'étape d'après c'est quoi ? C'est d'aller chercher un peu plus de sensations. Pour autant, on n'est pas encore préparé à aller sur des choses tout de suite en grouille de fût et donc, c'est à nouveau un intermédiaire. C'est à nouveau un tremplin pour ces personnes-là et en même temps pour les gros passionnés, les gros passionnés ils ne vont pas se voir tous les jours et surtout avec des copains qui connaissent moins de choses, ils ne vont pas voir que des trucs à 65 degrés tout le temps. Là, les rhum à 46 degrés, ça permet de voir quelque chose qui est quand même plus facile pour eux mais où on ne s'ennuie pas totalement. Franchement, on ne s'ennuie pas du tout. C'est très agréable. Alors, c'est vrai que je vois qu'il y a du Jamaïcain dedans mais ce n'est pas explosif et alors, je n'ai pas du tout l'habitude de boire des Australiens. Je crois que c'est d'ailleurs la première fois que je bois un rhum avec un Australien. Bon, alors, comme c'est un blend, il n'y a pas que de l'Australien dedans mais je ne saurais pas identifier ce qu'apporte l'Australien dans l'aromatique mais c'est vachement sympa. C'est frais, épicé, c'est très agréable au nez. Justement, les 46 degrés, ça fait que ce n'est pas exubérant et que ça se déguste de façon très plaisante et en bouche, ça passe vraiment crème. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. C'est gentil. Pour répondre à ta question sur l'Australie, l'Australie, il y a plein de choses en Australie. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du vraiment pas bon. ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Je ne m'y suis pas encore frotté, j'ai deux roms australiens, des samples à déguster pour m'en faire une idée mais j'attendais d'avoir un petit peu plus d'expérience de ce qui peut se produire là-bas pour faire un petit line-up en fait. Je me serais pris un petit peu plus que deux samples pour me faire une bonne idée et puis certainement faire un article avec. Alors en fait, là sur l'Australie, au niveau de la distillerie, on est sur la distillerie Benley. C'est la distillerie qu'on retrouve sur les embouteillages de la plupart des embouteillages indépendants qui sortent des Australiens tout simplement parce que c'est un Australien de qualité déjà. Benley, c'est la plus vieille distillerie en activité d'Australie. C'est aussi une distillerie australienne qui travaille en pot-style et pas en colonne. Donc ça va offrir un rhum avec plus de concentration, plus d'aromatique et ils ont un chez de léissement qui est de qualité avec des barriques de qualité. Donc ça a un produit des rhum qui sont vraiment qualifs et gustativement intéressants. On n'est pas sur des rhum légers, on n'est pas sur des rhum super lourds non plus, mais par rapport à un Jamaïcain qui lui est pourtant logiquement plus exubérant, on voit qu'il arrive à s'y frotter quand même sur des notes différentes. Mais en tout cas, il a son caractère. D'accord, il faudrait que justement je me déguste ou que je me trouve un sample d'un Australien pure souche pour me faire une bonne idée de ça. C'est intéressant, ça va me procurer un petit line-up intéressant à faire prochainement. J'ai arrivé à trouver le rhum la première cuvée parce que là il en sort une deuxième, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais la première cuvée c'était un bin-lay que Ferroni avait dans son chèque qui avait sélectionné. Je n'ai entendu que des bons retours. Oui, je l'ai vu chez un de mes cavistes effectivement. Je l'ai vu, oui. Une bonne idée. ça vaut le coup d'acheter le quille et le goûter parce que vraiment il y a des bons retours dessus et ça donnera une bonne idée d'un Australien même s'il me semble que c'est passé dans un flux de Musca ou de Rasto ou en tout cas un flux qui donne aussi sa patte mais la trame tu vas la recouvre. D'accord. Merci pour l'idée. Effectivement, je l'avais vu. J'étais curieux à ce moment-là mais comme j'avais d'autres envies je suis passé j'ai pris d'autres roms. La question suivante c'est que sur la gamme Influence tu les as numérosées de 1 à 3 donc il y en a 3 est-ce que tu as prévu d'étoffer un peu cette gamme ? Eh bien oui tout à fait. Effectivement comme je disais tout à l'heure on ne peut pas nos premiers clients qui ont connu nos influences et effectivement 3 ça ne suffit plus il en faut un quatrième donc on travaille dessus c'est pour bientôt je pense début d'année prochaine début d'année prochaine et il faut réussir à nouveau à offrir un rhum avec encore une fois une palette aromatique différente parce qu'en fait on n'en a pas parlé mais la gamme actuelle se dessine donc 2-3 cuvées avec 3 orientations aromatiques différentes le but c'est quoi ? C'est d'aller chercher un peu tout le public le même public qui a des envies différentes parce qu'on n'a pas forcément envie des mêmes choses tout le temps pour toutes les occasions donc là le but c'est de pouvoir jambler de l'un à l'autre en se faisant plaisir différemment donc en fait le influence numéro 1 Trinidad Jamaïque ça va être un profil assez élégant assez fin avec un peu de fraîcheur des notes plutôt boîte à cigare le numéro 2 que tu es en train de déguster Australia Jamaïque lui ça va être le plus original déjà de part sur l'assemblage mais gustativement ça approche un peu du monde du whisky avec un profil un peu plus sec un peu plus noir un peu plus fruits à coq des notes un petit peu céréales un petit peu maltais c'est vrai un peu plus du whisky plus sec et le 3 qui va revenir plus lui dans la bourronnise avec un boisé qui est là qui est assez présent mais enrobé dans quelque chose d'assume que tu veux un peu milleux qui le rend tout à fait accessible alors que pourtant le bois lui donne du caractère donc voilà trois facettes trois facettes de rhum différents le 4ème il faut réussir à faire quelque chose de différent des trois premières voilà je peux déjà dire qu'on sera sur deux nouvelles destinations et pour l'instant on n'a pas encore on n'a pas encore fini la QE donc je ne peux pas trop en dire alors moi en étudiant un peu ta gamme je me suis posé une question pour avoir tant de fûts tu passes par des brokers as-tu des fûts du Panama en réserve je me pose vraiment cette question parce que au contraire de plusieurs embouteilleurs auxquels je me suis frotté je n'ai pas encore vu de rhum du Panama dans tes embouteillages alors que j'en ai vu beaucoup chez les autres je me pose la question si par hasard c'est quelque chose qui pourrait arriver plus tard c'est quelque chose qui peut arriver comme tout le reste peut arriver il n'y a pas vraiment de ligne de conduite sur mes sélections de toute manière c'est simplement qu'on goûte plein de choses qu'on recherche plein de choses et il faut savoir que toutes les dégustations que je vais faire en général j'en mets une dizaine à chaque fois et à l'aveugle je ne veux pas savoir les dégustations que je coûte donc ça peut arriver en Panama chez nous chez Fabien Richie pour l'instant on n'en a pas mais c'est vrai que je remarque quand même comme tu le dis qu'il y a de plus en plus de Panama chez les autres confrères et également il y a de plus en plus de personnes qui me demandent quand est-ce que je vais sortir en Panama donc ça se fait poser des questions mais je t'avoue qu'on a mis les priorités ailleurs pour le moment et que ça ne sera pas pour de suite en tout cas d'accord c'est étonnant parce que moi c'est d'une autre manière que je vois les choses c'est vrai que ça m'intéresse le Panama ils font des roms que je trouve plaisants malgré tout malgré le fait que ça soit plus doux que ce que peuvent proposer beaucoup d'autres contrées j'aime beaucoup ça mais il y a aussi une autre raison c'est que on m'a souvent dit que quand tu passes par certains brokers il t'arrive que quand tu veux avoir tel ou tel flux le broker t'oblige à prendre d'autres flux en particulier tu es en train de me dire que toi tu arrives quand même à te positionner sur certains flux et de n'acheter que ces flux là alors en fait il faut savoir une chose c'est que on est issu d'une famille de fort caractère donc mon papa notamment qui est sur la bouteille dynastie était un grand monsieur avec beaucoup de charisme et avec une colère qu'on y connaissait on ne m'a jamais rien imposé et ça ne sera jamais le cas autant on me connait très sympathique dans les dans le côté sombre de la chose je le suis beaucoup moins donc oui non il n'y a jamais personne qui m'a qui m'a obligé à prendre quelque chose si j'avais choisi autre chose d'accord c'est pas le fin négociateur mais le fort négociateur je ne sais pas mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on ne se laisse pas marcher dessus et jamais je prendrai quelque chose qui me déplaît pour avoir quelque chose qui me plaît d'accord bon à savoir c'est une expérience intéressante cette philosophie me gênerait vraiment voilà je comprends ton point de vue parfaitement ton point de vue mais en même temps je comprends aussi le point de vue des autres qui on pourrait penser se laissent plus ou moins marcher sur les pieds ou alors peut-être qu'ils n'ont pas tes talents de négociateur il peut y avoir d'énormément de raisons à ce fait-là moi je n'ai jamais été là pour voir ces négociations je ne sais pas comment elles se sont passées je ne sais pas qu'est-ce qui s'est joué pour obtenir tel ou tel flux donc je ne peux pas critiquer ou sincèrement moi je ne pense pas être un meilleur négociateur que mes confrères c'est quelque chose de compliqué à comment dire je n'ai jamais entendu dire à un de mes confrères ils m'ont obligé à prendre ça si je voulais ça c'est quelque chose que toi tu m'annonces mais que moi je suis au courant c'est quelque chose également que l'on m'a dit je ne l'ai pas vérifié par moi-même je n'ai jamais été là lors d'une négociation pour voir que ça s'était passé c'est des choses que l'on m'a rapporté également donc ça reste des oui-dires et ça ne sera jamais que des oui-dires tant que je n'aurai pas été vérifié ou que je ne serai pas moi-même confronté à la chose peut-être qu'un jour je me retrouverai confronté à un broker et puis que je me ferai écraser ouais si tu veux ce flux-là tu me prends ces dix autres là là je pourrais le dire clairement alors oui ça se passe comme ça mais tant que je ne l'ai pas vécu moi-même je ne peux pas l'affirmer à 100% après ce qui peut arriver là c'est du on va dire du commercialement correct c'est s'il y a quelque chose sur lequel on a flashé qu'on le veut forcément ils vont essayer de placer autre chose mais après il faut que ça nous plaise si je suis sur quelque chose qui me plaît que je trouve ça intéressant et que j'y vois un avenir je vais dire oui ok je ne l'avais pas prévu mais je vais pouvoir me laisser tenter mais il faut que ça soit de qualité que ça plaise mais oui ça se fait par contre ouais ouais non non je je comprends tout à fait c'est toujours c'est un c'est un classique du marketing et de la vente c'est à dire que quand tu achètes un objet on te propose forcément un ou deux autres objets assimilés pour essayer de faire une vente complémentaire ça c'est c'est du classique et et même je dirais que si tu ne l'avais pas eu ça veut dire que en face le vendeur n'était pas compétent je parle vraiment là de négociation où l'achat d'un flux se fait en condition d'achat d'autres flux c'est vraiment dans ce sens là que je posais la question moi en plus l'exemple que je t'ai donné c'est même pas un broker c'est d'ici là donc voilà question question suivante quel conseil de dégustation peux-tu nous faire concernant justement cette gamme influence on avait beaucoup parlé du fait que le dynastie pouvait vraiment se prêter au cocktail qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil pour les roms de la gamme influence la gamme influence elle se prête beaucoup mieux à la dégustation qu'au cocktail bien que si on reprend par exemple l'originalité de l'Australie-Jamaïque que tu es en train de déguster il y a plusieurs barmans mixologues qui m'ont dit purée ça serait intéressant de faire un cocktail avec ça bon c'est pas la vision et la direction que je peux donner à ces roms là mais si ma foi des barmans de qualité font des cocktails de qualité avec tant mieux mais plus orienté à la dégustation il faudrait que je le teste comme je fais d'habitude avec tous mes roms c'est-à-dire le tester en daikiri mais personnellement tel que je le ressens actuellement c'est certainement qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à le faire en cocktail mais clairement ça ne serait pas aussi exubérant que de le faire avec un rome fire qui lui se démarque clairement du citron pour apporter vraiment un plus extraordinaire au cocktail la comparaison avec un rome hispanique classique dans le daikiri comparé à celui-ci est-ce que le plus serait flagrant je ne sais pas une différence ça c'est indéniable ça sera totalement différent mais un plus c'est pas comment dire comme c'est pas un rome fou je ne sais pas si le plus qu'il y aurait justement à faire un cocktail avec ce rome là vaudrait le coût du prix mis dans la bouteille en fait parce qu'il faut aussi voir ça il faut aussi voir ça est-ce que est-ce que la dégustation en cocktail est valable par rapport au coût de revient du cocktail bah oui c'est ça aussi et là on rentre sur des tarifs même si ça reste des tarifs abordables des bons rapports qualité-prix par rapport à l'âge des roms et au travail qu'il y a dessus mais pour le cocktail c'est autre chose je pense qu'il y a seuls des grands barmanes mixologues qui pourraient faire quelque chose d'exceptionnel en trouvant les bons équilibres mais ça se fait dans les endroits un peu cotés où les tarifs sont aussi plus élevés on ne trouvera pas un cocktail avec de la gamme influence dans tous les bars ambiances de la ville ça c'est certain j'ai dégusté des cocktails étonnants au 1802 au 1802 c'est la crème de la crème donc là oui effectivement et d'ailleurs une des personnes qui m'ont dit pour l'influence 2 ça vient du 1802 mais voilà c'est pas la direction que je leur ai donnée c'est vraiment des roms qui méritent d'être dégustés entre amis même seul ou avec sa compagne en tout cas tranquillement chez soi avec un bon repas c'est vraiment cette direction là que je vais donner et c'est là dessus pour moi qui s'y traque le mieux tiens j'ai pas pensé à cette question mais puisque tu l'évoques c'est une question intéressante avec quel mets tu accorderais ces roms influence alors le cuillenet guatemala qui est donc l'influence 3 bizarrement il s'accorde très bien avec des fromages à pâte de cuir un vieux comté par exemple ça s'y prête très bien ensuite pour ce qui est de l'influence 2 sincèrement en accord avec je n'ai pas travaillé dessus je ne sais pas j'ai du mal à imaginer peut-être peut-être avec du poisson par son profil plus sec ouais j'étais en train de penser la même chose ouais mais un poisson je dirais un poisson gras ou un poisson cuit quand même ouais ouais l'influence 1 il pourrait très bien aller avec un petit dessert quelque chose de plutôt plutôt sucré un petit chocolat un petit cigare avec un petit carré de chocolat voilà merci c'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup l'accord mai et rhum c'est très complexe vraiment très complexe parce que comme le rhum est quand même un spiritueux avec un taux d'alcool assez fort même à 40 degrés ça a vite tendance à prendre le pas sur n'importe quel mai contrairement à un vin et les accords se font très très difficilement de toute façon quel que soit le plat si c'est un plat fin c'est impossible de faire un accord avec un rhum il faut quand même quelque chose qui soit qui ait du caractère soit qui soit bien en sauce ou alors qui ait lui-même soit un fort caractère ou alors une texture en bouche une forte texture en bouche le chocolat est l'excellent accord à faire puisqu'il a les deux les deux à la fois c'est à dire à la fois un fort caractère en bouche et une texture qui se mêle à chaque fois que j'ai fait des dégustations avec du chocolat c'était extraordinaire parce que ça apporte une texture en bouche qui est vraiment superbe superbe intéressante et même avec des blancs en plus donc très intéressante c'est je m'intéresse je m'intéresse vraiment à ça c'est une étude qui va demander du temps parce qu'il va falloir que je fasse des tests aussi de mon côté mais j'aimerais beaucoup faire un article vraiment fouillé là-dessus c'est quelque chose d'intéressant de toute manière c'est aussi un art d'assembler des liquides avec du solide de la nourriture avec de la boisson et de la cuisine avec de l'alcool c'est un art c'est de l'assemblage forcément ça m'intéresse et forcément je suis curieux aussi j'ai en préparation un article de ce genre-là au niveau de la cuisine je suis en négociation avec un ami qui est boulanger et qui fait une de ces pâtisseries que j'adore mais vraiment j'adore ça de voir avec lui pour faire un article assez spécial où je lui demandais de faire sa pâtisserie avec comme il l'a fait habituellement mais de la faire en deux versions complémentaires avec un rhum agricole et avec un rhum jamaïcain et de voir la différence qu'il y a juste avec cette seule différence le rhum utilisé et j'ai hâte de pouvoir y être je suis sûr que ça va donner des résultats étonnants c'est très intéressant moi j'ai fait l'expérience avec le pâtissier de Mougin on a fait un papa au rhum dynastie mais on a fait d'autres tests alors c'est le dynastie qui s'y prêtait le mieux qui était le plus intéressant mais on a fait d'autres tests on voit vraiment des grosses différences donc tu verras c'est intéressant alors veux-tu nous parler un petit peu pour finir pour conclure nous parler un petit peu de ta collaboration avec le 1802 et de ces trois rhum que tu as fait avec eux nous dire un petit peu quelles sont leurs spécificités et qu'est-ce que tu as voulu faire avec cette gamme-là alors en fait on a vraiment une bonne relation avec le 1802 et une complicité qui s'est créée ils appréciaient le fait que j'ai une philosophie un peu différente de la majorité des producteurs et donc on a décidé de travailler sur en fait un projet commun où le but était de faire un voyage autour de la mélasse et en fait de montrer aux passionnés les gros passionnés sont quand même en général plus attirés par l'agricole là c'était de montrer qu'avec la mélasse on peut faire des choses de très grande qualité et de faire un peu redécouvrir et faire comprendre que là ce n'était pas forcément un gros qu'il y a des choses super quali et sur lesquelles on pouvait atteindre un niveau assez impressionnant et en fait ce n'est pas trois mais c'est six QV qu'on a fait ensemble j'en ai vu que trois en fait cette gamme de six QV se partageait en deux il y avait d'un côté trois single casques donc il y a eu un Nicaragua de 17 ans un Clarondon de 14 ans et un Forcewear de 11 ans ça c'était la sélection que 1802 a fait chez moi par rapport à plein de choses que je leur ai fait goûter et moi ma philosophie ben en fait sur les barriques parce que c'était des single casques sur les barriques j'ai gardé un petit peu dans chaque pour m'amuser à faire avec ça trois QV d'assemblage d'accord bien sûr pour rester dans ton identité et dans ta façon de faire voilà donc en fait on se complétait bien là-dessus et ça faisait vraiment une jolie gamme du coup qui était intéressante parce que du coup en coûtant les trois single casques et les trois assemblages derrière ça permettait aussi de faire voir notre travail de ce que c'est l'assemblage et qu'est-ce que ça peut apporter à un ROM en comparaison avec un single casque ça doit être très très instructif gustativement il va falloir que il va falloir que j'aille au dessus en deux prochainement c'est une bonne idée parce qu'il y a tellement de belles choses pour se régaler qu'en général on passe un très bon moment donc voilà un peu l'idée de cette collaboration donc il y avait aussi autre chose là-dedans c'est qu'on n'avait pas encore sorti nous Family Richie de single casques du vent de fil de l'assemblage de single casques on n'avait pas fait là c'était une manière de montrer aussi aux passionnés qu'on savait faire de la sélection parce que souvent on a tendance à oublier pour des entiers comme moi ou comme Compagnie des Indes ou Ferroni ou Twelve qui font des assemblages quand on fait l'assemblage on a tendance à oublier que d'abord il y a de la sélection je suis entièrement d'accord moi celle-là j'en suis tombé mais vraiment amoureux c'est le Jamaïcain 100% Jamaïcain en plus un marque que je ne connaissais pas du tout un vrai régal donc l'idée c'était de sortir en même temps nos premiers single casques pour montrer aussi ce travail de sélection qui est la base de notre travail de toute manière simplement nous on décide par notre philosophie en général de les retravailler derrière mais notre base c'est la sélection donc c'est important de le montrer et c'est pour ça aussi on a commencé gentiment avec cette gamme déguisée avec la collaboration 1802 on a accentué ce point-là avec la gamme de CTT donc la gamme qui a suivi la gamme exception on était sur des gros petits des casques c'était vraiment pour montrer ce côté sélection voilà mais on va revenir bientôt à notre philosophie première il y a aussi le fait que j'ai adoré les étiquettes de cette gamme-là avec le dessin du bar et ça ça transpire le partage la convivialité le plaisir de la dégustation j'ai vraiment vraiment j'ai trouvé les étiquettes magnifiques de toute manière ce qui est certain c'est qu'il faut que le rhum reste dans cette philosophie-là c'est la plus belle des philosophies il le partage et ces moments-là aussi qu'on adore dans les salons notamment c'est de pouvoir faire déguster nos culots passionnés qu'ils puissent nous faire leur retour eux-mêmes ils ont souvent des samples avec eux il nous faut dire tiens moi j'ai trouvé ça goûte qu'est-ce que t'en penses et c'est ça le rhum et il faut que ça reste comme ça moi c'est le rhum je prends mon pied sinon je ne fais plus ça donc voilà et effectivement il y a tellement une alchimie entre nous et Chris Adrien Florian du 1902 on était obligé de faire quelque chose de joli ensemble et on s'est donné le moyen de le faire effectivement c'était du partage donc et c'est aussi pour ça qu'on les a mis en avant parce que sur les étiquettes des single casques donc de leur sélection chez nous c'est Adriane et Chris le 1902 qu'on voit de face et les loups de dos les loups qui représentent nous évidemment et sur les assemblages on a fait l'inverse ouais j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé ça c'était vraiment bien fait c'est joli c'est ça rien qu'avec l'étiquette ça apporte une une très très belle philosophie j'ai pas encore eu l'occasion d'aller le déguster c'est pas toujours évident pour moi d'aller sur Paris mais ça va se faire c'est vraiment des très jolis très jolis cuvées intéressantes sur lesquelles il y a moyen de trouver le match parfait sur l'ensemble des six cuvées forcément il y en a une qui plaît donc c'était une super gamme j'espère qu'il y en aura d'autres c'est tout le c'est tout le mal que je te souhaite c'est gentil est-ce que tu as autre chose à ajouter oui pour ceux qui nous suivent déjà les remercier parce que tout simplement sans eux on n'existerait pas sans eux on n'aurait pas la possibilité de continuer à faire notre passion donc merci de votre engouement et de votre fidélité à Famirichi et du coup ça nous donne l'envie de faire effectivement d'autres choses et donc n'hésitez pas à suivre sur les réseaux Facebook, Instagram Famirichi pour découvrir les nouveautés qu'on présentera demain à 20h dans une nouvelle vidéo avec des petites surprises rendez-vous et prie alors merci beaucoup pour ta présence Morgane c'était comme la dernière fois super intéressant j'ai appris des choses très intéressantes très riches beaucoup de partage chose que j'adore ça reste toujours ma baseline un rhum partagé est un plaisir décuplé donc c'est c'est ça qui est important je suis entièrement d'accord avec toi s'il n'y avait pas de partage je pense qu'il n'y aurait pas le même plaisir à la dégustation le fait de toutes ces interactions que j'ai moi aussi avec mes abonnés qui me posent des questions qui me disent ah j'ai goûté ça qu'est-ce que t'en penses et tout c'est 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 ultra important dans le plaisir que j'ai à la dégustation et le l'envie que je peux avoir de continuer justement à partager ma passion merci à toi il va falloir vraiment que j'aille au 1802 pour pour déguster tes roms que tu as fait avec eux moi je vais me faire plaisir avec celui-là il est vraiment sympa je vais m'acheter je pense que je vais vraiment m'acheter celui de chez Ferroni pour faire la comparaison et justement faire un petit peu de manière un peu différente mais ce dont tu as parlé avec tes singles les singles casques et les compositions que tu as fait pour le 1802 me faire une première idée de ce que peut être de boire un single casque qui vient d'Australie et voir ce que toi tu en as fait avec ta petite composition ça peut être également très instructif et ça fait partie aussi de ce que j'aime transmettre à mes abonnés c'est-à-dire l'expérience le fait de travailler son palais d'essayer de comprendre ce qui a amené au produit final d'essayer de comprendre quels sont les éléments qui ont fait apparaître tel ou tel arôme tel ou tel épice et qui va donner du caractère etc c'est ça qui aussi au bout d'un certain temps avec l'expérience va donner une richesse à la dégustation moi j'adore ça je prends énormément de passion je déguste pas mal de rhum j'ai pas le temps bien sûr de tous les partager sur mes réseaux mais j'en déguste pas mal et je vais de plus en plus loin dans ma recherche dans la compréhension en fait de la matière première et ça n'en fait qu'une dégustation plus riche tout à fait mais il faut continuer comme ça je suis d'accord merci beaucoup merci d'avoir partagé avec moi ce moment et puis merci également à tous les épicuriens j'espère qu'on vous aura fait bien plaisir avec ce petit live le premier depuis un bon moment déjà on va recommencer doucement il n'y en a pas d'autres de prévu prochainement mais on va peu à peu relancer ça donc bonne soirée à vous et puis au plaisir avec une belle petite dégustation on le ferait tout le monde Neste Sous-titrage Société Radio-Canada